Générique Le reste de l'actualité, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 72 Sports. On continue de parler basket après la rencontre du MSB. Il y avait également un match en National 3 avec la Jalt. Il fallait faire sans Navid Niktach et sans Mustapha Diop. Deux joueurs essentiels pour la Jalt qui plus est face à Cherbourg. Gros début de match des Monseaux, 27 à 22 en faveur des Jaltais à la fin du premier quart. Mais réaction des visiteurs dès le deuxième quart temps. Cherbourg mène de 13 points à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, ça ne va malheureusement pas s'arranger pour Paul Courcier et ses joueurs. Curtis Asso a fait très mal avec ses 33 points. Le capitaine Monseau, Jérémy Leloup, a bien répondu néanmoins sur sa ligne de stats avec 32 points. 15 points pour Tom Foucault. Mais la Jalt s'incline logiquement face à Cherbourg, 83 à 111. Écoutons la réaction du coach de la Jalt. Paul Courcier au micro d'Amoun Chemsoudine. Lourde défaite, mais dans le contenu logique. Ils ont très bien joué, ils ont été très très à droit. On savait que s'ils étaient à droit, ça allait être difficile par rapport à notre plan de jeu. Donc on a un peu subi tout le match. Après, la chose positive, c'est qu'on n'a pas lâché, on a combattu. Mais c'est une défaite logique là pour le coup. Maintenant, il faut rebondir. Après, la semaine prochaine, on n'a pas match. Ça va permettre de faire souffler, peut-être récupérer des blessés. Parce qu'on a quand même des cadres qui sont blessés. Voir certains qui sont à moindre riz aussi, qui étaient là, mais qu'à moitié. Donc voilà, on fait ce qu'on peut dans cette période-là. Et hâte de reposer tout le monde pour repartir sur une nouvelle dynamique. La Jalt Le Mans qui est sixième au classement de ce championnat de National 3. Un petit mot de football aussi. Du mieux dans le contenu. Mais encore un match nul pour Le Mans FC. Un déplacement à Versailles. Les joueurs de Réginal Deray ont été tenus en échec vendredi soir. Avec la nouvelle recrue Mathis Touo, qui, vous l'avez vu, s'est mis rapidement en évidence. Derrière la belle percée d'Erwan Kola. Vous avez également l'excellent match de Nicolas Kossik dans les buts. Ici, le tir de Kola à bout portant sur ce corner s'est bien repoussé. Et vous allez voir ensuite la suite de l'époustouflant match de Nicolas Kossik, qui a été d'ailleurs élu homme du match par nos confrères de la tribune mancelle. Manceau de la rencontre. Vous allez le voir notamment ici, s'illustrer par cet array. Il en aura fait d'autres, Nicolas Kossik, dans ce match où la fin de match a été un petit peu compliquée. Avec une expulsion, notamment pour un joueur de Versailles. Le Mans encore en difficulté aussi dans la finition. C'est un petit peu le problème récurrent du Mans FC cette saison. Et vous le voyez, les esprits se sont un petit peu échauffés également sur le banc de touche. Pour le prochain match, vendredi face à Orléans, le coach Manceau pourra compter sur le retour d'Antoine Rabillard, qui en a fini de ces trois matchs de suspension. Damguet, il va aussi revenir de blessure. On pourra aussi compter du côté du Mans FC sur le retour de Mehdi Boussaïd, sur Khaled Mesba, ainsi que Makan Haïko. Le classement de ce championnat national, le Mans, est dixième à égalité de points avec le septième. Rouen, du tennis de table, à présent avec une victoire. Et ça ne change pas, évidemment, pour les joueuses de le Mansart TT. Dixième victoire de la saison, donc, pour Agnès Lelanik, pour Ekaterina Fischer, pour Elodie Nivelle, pour les trois joueuses, donc, Mancel, qui ont participé à cette rencontre face à Issy-les-Moulineaux. Du côté, donc, d'Issy-les-Moulineaux, victoire trois manches à deux. Nouveau joli succès à mettre dans la poche des joueuses de Jérôme Surand. Bravo, et ça continue. Direction peut-être la proie, en fonction, évidemment, de ce que décidera le club, s'il en a les moyens, les capacités. Duand, à présent, quatorzième journée de championnat. Un match important dans l'objectif maintien, évidemment, face à un concurrent direct pour les joueuses de Le Mans. Connery-Vibray dans ce championnat de National 3 féminine. Quatorzième journée, donc, avec samedi, cette rencontre qui a vu le succès à domicile de l'entente Connery-Vibray-Le Mans. 34 à 32 face à Saint-Jean-de-Bray, avec l'excellent match pour Mathilde Suet, avec ses douze buts, et également les sept buts de Maëlle Froger, ou encore les quatre buts pour Pauline Marais et Hélène Marais. Bravo aux joueuses de l'entente Sartes-Connery-Vibray-Le Mans. Et en N2, notez que Mamerse s'est inclinée, malheureusement, de deux buts, seulement face au Havre. Du karaté, du karaté à présent, avec une belle médaille pour notre sartoise, Évaliné, qui était, il y a quelques semaines, sur ce plateau, et qui ramène une belle médaille de bronze de Géorgie, là où se déroulaient les championnats d'Europe de karaté, dans la catégorie cadette des plus de 61 kilos. La sartoise de Samouraï 2000 a remporté donc la petite finale, 3 à 0 face à son adversaire Croate, médaille de bronze, la première de sa carrière au niveau international. De la boxe thai, également ce week-end, pour le programme des jeunes joueurs, des jeunes boxeurs de l'ASL Boxing, belles prestations donc de l'ASL Boxing United au championnat de France de boxe thaïlandaise. C'était ce week-end à Paris. L'ASL qui repart avec 4 médailles sur 7 possibles, médaille d'argent pour Kali Vox Junior, en moins de 54 kilos, pour Cameron Jory, également, chez les moins de 86, médaille de bronze pour Ryan Swidi, chez les moins de 57 kilos. Lola Fortier, qui ramène également une belle médaille chez les moins de 57 kilos, très encourageant pour l'avenir de ces jeunes boxeurs sartois du hockey sur gazon. Il y avait un joli programme, également, du côté du stade de la Californie, puisque le Somme Hockey accueillait ce samedi les capitaines des équipes de France féminines et masculines de hockey sur gazon, Emma Pontieux et Victor Lockwood, qui sont tous les deux, d'ailleurs, qualifiés pour les JO de Paris. Ils étaient là pour promouvoir leur discipline. Ils ont encadré des matchs. Ils ont conseillé les jeunes, avec plusieurs échanges, notamment, et puis des photos, des séances de dédicaces. Cette année, le hockey sur gazon français sera donc présent aux JO de l'Olympique, chez les garçons et chez les filles. Une première, les filles qui vont participer pour la toute première fois à ce tournoi olympique. Et les garçons qui font leur retour, 52 ans après Munich. On va écouter, justement, les deux capitaines de l'équipe de France qui étaient présents au stade de la Californie samedi au Mans. Pour essayer de promouvoir un petit peu le hockey, le hockey français, dans cette année qui est importante pour nous, puisque c'est une année olympique. Donc, on prépare les JO qui se passeront chez nous en France. Donc, voilà, on essaie de rencontrer un peu tout le monde et juste de découvrir un petit peu les différents clubs de France. C'est une compétition qui est incroyable. Je pense que c'est un objectif, c'est l'objectif ultime pour les sportifs. Donc, c'est vraiment représenter la France le mieux possible en faisant les meilleurs résultats possibles sur chaque match. Qu'on sent vraiment une émulation et quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Donc, nous, déjà, notre premier objectif, c'est de finir dans les quatre premiers pour pouvoir accéder aux cartes de finale. Voilà pour ce reste de l'actualité. Tout de suite, on fait le point sur les événements. À venir, c'est la carte des sports. Joli programme cette semaine à vivre en Sarthe donc pour différents événements sportifs avec du basket, du foot, du karaté et du badminton. On commence ce mardi au Mans avec, donc, on en a parlé il y a quelques instants, ce match de Coupe de France, ce huitième de finale entre les Tango et Dijon. Match important, ce sera donc ce mardi à partir de 20h. Vous pouvez réserver vos places du côté de Antares avec un tarif spécial 10 euros en zone 2 et 20 euros si vous voulez avoir des meilleures places. Voilà pour ce match du MSB. Vendredi, il y a un match du Mans FC. On en parlait là aussi il y a quelques instants. Le Mans FC qui reçoit Orléans, donc, après ces deux matchs nuls, 0 à 0. On espère que les joueurs d'Originaldrey vont pouvoir retrouver le succès. Ça se passe au Stade Marie-Marvin à partir de 19h30. Là aussi, vous pouvez prendre encore vos places sur le site internet du stade. Du badminton également vendredi avec le Woman Bad Friday, évidemment, qui invite les femmes à découvrir la pratique du badminton avec ce tournoi. C'est ouvert uniquement aux licenciés de la Fédération française de badminton. Voilà pour cet événement du côté de l'AMILES, une soirée de combat au Mans avec du MMA. Du côté de Antares, donc, avec pour la première fois cette discipline de sport de combat qui viendra à Antares avec cet art martial très spécial où c'est un mélange de techniques de plusieurs disciplines du sport de combat, évidemment. Et donc, vous aurez plusieurs combats à venir ce 17 février. Là aussi, vous pouvez prendre encore vos places pour cette belle soirée de MMA. Et puis du badminton, à mailler le blackminton. Ça, c'est joli. C'est joli à voir. C'est toujours des images assez impressionnantes. Belle affiche, en plus, du côté de notre organisation à mailler. Donc, la vigilante badminton qui vous invite à cette blackminton party avec un petit tournoi des animations sur place de 18h à 1h du matin. Ça se passe samedi à Maillet. Et puis, vous allez voir, c'est joli à voir. On n'a peut-être pas les images, mais vous avez le volant qui est fluo, les lignes au sol qui sont fluo. C'est très joli à voir. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore des places disponibles. Dans quelques instants, on ne parle pas de badminton, on parle de tennis de table avec notre invité exceptionnel, Damien Provo, joueur à Vibret, notamment, il a fait son grand retour en Sarthe, ce joueur de tennis de table professionnel qui a donc fait son retour en Sarthe la saison dernière. Il va nous parler de son projet avec Vibret, ses autres projets, puisqu'il ne joue pas seulement qu'à Vibret, il joue un petit peu partout dans plusieurs clubs du monde. Il sera avec nous dans un instant. Et puis, juste après, dans la quatrième et dernière partie d'émission, restez bien avec nous, puisqu'on sera avec Muriel Hermine pour parler de ses deux participations aux Jeux Olympiques. C'était en 84 à Los Angeles et en 88 à Séoul. C'était en Corée du Sud. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada